Alors on va commencer comme j'ai pas mes notes, c'est pas grave, je lis de très loin. Alors, science, des chercheurs sont arrivés à implanter de faux souvenirs dans le cerveau de plusieurs cobayes. Didier Deschamps, et sur le coup, il vaut vérifier si ça marche aussi pour les victoires dans les tournois de foot. Cyber-sécurité, lors d'une visite en Israël, Manuel Valls laisse son téléphone au service secret israélien. Grosse frayeur à Matignon, ils auraient pu siphonner tous en forfait. Ah oui, tu te rends compte, c'est putain ça. Rire. Faut rire entre chaque truc. Oui, c'est le principe. Alors moteur, Apple serait candidat pour acheter les droits de la F1. Vroom, est-ce que tu penses qu'au boulot, sur ton PC, tu auras encore le droit de regarder la Apple F1 du coup ? Ben oui, pourquoi ? Ben non, parce que si c'est Apple qui rachète, les PC ça marchera plus. Ben voilà ! Alors, tiens, pendant que tu as la parole, tu en profites pour nous faire un petit quiz le premier de la soirée, avec à la clé un délicieux paquet de ribo-ribo ! Alors attention, c'est celui qui répond le plus vite, bonne réponse, qui gagne un paquet de bonbons. Attention, on scrute, scrutez. Alors, quelle est la question ? Alors, qui connaît la marque de voiture ? Attendez, on refait, on refait, on n'entend pas bien. Je disais, qui connaît la marque de voiture qui est représentée par un bélier ? Bugatti ! Dodge ! Non, Dodge ! Dodge ! Bravo ! Bravo, 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 bravo. C'est sa femme en plus, hein. Là, je sens que c'est... Vas-y, Laurence, sers-toi. Laurence, un paquet de gâteau. Télé d'initié ! Je pense qu'elle avait l'iPad dans les mains quand tu m'envoyais le texte. Voilà. C'est possible parce qu'elle est tricheuse. Enfin bon. Ben non, pas du tout. Télé d'initié ! Alors... Alors, dans la série Les Robots sont nos amis, la police de Dallas a pour la première fois utilisé un robot pour tuer un homme. Et nous y sommes. Robocop n'est plus qu'un film. Heureusement que nous pouvons compter sur le prochain président des USA, vous savez, celui avec la moumoute. Qui, lui, évidemment, n'utilisera pas ce genre de robot pour tuer des personnes. On le sait, hein. Bon, et celle-là... People ! Apple prépare une télé-réalité sur les développeurs d'applications. Ouais, alors voir 10 mecs à lunettes passer leur journée sur YouPorn entre deux lignes de code, je suis sûr que ça devrait cartonner. En parlant de people, Fred... Pourquoi tu as un peu dit ? C'est un mot-clé. En parlant de people, Fred, tu as un petit quiz pour le public ? Alors là, attention, c'est une question... Alors, attends, 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 on va monter. Un autre paquet de bonbec a gagné. Vous remarquez, ils ont un plus gros micro, mais ils ont aussi un volume plus haut. Alors, c'est une question très facile, donc là, il va falloir être vigilant pour repérer quel premier d'entre vous qui va bien répondre. Bien sûr, ceux qui ont déjà bien répondu... Oui, ceux qui ont déjà répondu ne répondent plus. Laurence, il y a toutes les réponses. C'est facile, là. Alors, quel est le nom de la première émission connue de télé-réalité en France ? Ah, bravo ! Et voilà ! Et en quelle année ? En quelle année ? 2001. Bravo ! Parce qu'on doit enchaîner, c'est pour ça que... Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo, non, je finis pas, non ? Alors, on enchaîne avec de la musique, puisque Michael G. Fox a rejoint Coldplay sur scène pour jouer à la guitare. Deux morceaux de la bande-son de Retour vers le futur. Bah oui, forcément. Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'aurais vu plutôt en champion de la tectonite. C'est méchant ! Oui, c'est méchant, c'est méchant. Mais on est méchant dans nos... Oh là là ! Bon, alors, on avait quand même noté un truc sympa ensuite. On avait dit, blague à part, même avec Parkinson, il reste super cool, Michael G. Fox. C'est vrai ! On aimerait le voir dans un Retour vers le futur 4. Exactement ! Alors, ne soit... Série, série. Série, Game of Thrones saison 7. HBO confirme, pardon, qu'elle contiendra seulement 7 épisodes. 7 épisodes, alors que les autres, normalement, en contiennent 10. C'est ça. Mais ne t'inquiète pas, mon Chris, toi qui as besoin de 10 heures de Game of Thrones par an, il se murmure que chaque épisode de la saison 7 aurait une durée de 4 heures. C'est ça. Wow ! Place ! Chris, un petit quiz spécial ciné ? Alors, attention, paquet de bonbons, elle est super facile. Enfin, elle est super facile. On verra. Qui incarne... Quel acteur incarne Jack Bauer dans la série 24 ? Ouais ! Jonathan ! Bravo ! On l'applaudit ! Alors... Sport ! Les athlètes russes privés de JO la menace plane sur les autres sports. Alors, du coup, Caro, qui a étudié la pêche en profondeur pour ta chronique du jour, est-ce qu'il y a du dopage dans la pêche, non ? Ah, je ne pense pas, ou alors c'est vraiment le poignet que ça se passe. Le pastis, ça compte pour le dopage ou pas ? Oui, le pastis. Ah, ben voilà, il y a peut-être du dopage, alors. Alors, une petite question sport, peut-être, pour nos amis du public. Attention, une question avec, à la clé, un superbe paquet de bonbons. Alors, attention. Attention, on écoute bien, Caro. Qui a dit, l'important, c'est de participer ? L'essentiel. Non. Non, mais c'est toujours le même. Non, 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 non. Alors, là, moi, oui, là, j'ai entendu par là. Bravo, on l'applaudit bien fort. Bravo, Pierre de Fouderflède. Eh oui, oui, attendez. Et c'est à moi ? Eh oui, c'est à toi. Alors, Fashion, le blog Pokémon & Fashion, tiens, on revient à Fred, incruste les monstres de poche dans des publicités de luxe. Ça, je ne sais pas si vous avez vu, c'était très fun. Vous allez sur, justement, Pokémon & Fashion, et en fait, ils détournent des publicités de luxe et ils mettent des Pokémon à l'intérieur. C'est sans merde. D'ailleurs, s'ils pouvaient aussi changer le prix sur les étiquettes, je suis sûr que Nadra serait ravie. Oui, je serais ravie. Nadra, un petit quiz pour conclure les brèves. Le public est vraiment chaud ce soir. Le dernier paquet, attention. Attention, attention. Il vaut cher. Dernière chance. Avec un accent, s'il te plaît. Tu fais bien l'accent allemand. Qu'un styliste, très connu, intensif, photographe. Ah, Olivier, il l'a trouvé en premier, je crois bien. Bravo. Moi, je trouve que l'accent était un peu pourri. Ah là là là, c'est vraiment super. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que ce sont toutes de vraies infos. Absolument.